Marc Saint-Jacques, surnommé docteur Caraïbe, personnage légendaire dans les îles, a fait la rencontre de Jeff dans des circonstances aquatiques et peu communes. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Demandez-leur. Vous ne les connaissez pas ? Non, mais ça va venir. À l'abri de sa Jeep, transformée en passoire, tirant au col de cieux de curieux personnages, tout de blancs vêtus, aussi agaçants que des poux de mer troublant d'un banc de soleil. Joli carton. Non, alors après vous. Merci pour le coup de main. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est ma voiture ? Je n'ai pas fini de la payer. La rencontre de Marc et de Jeff était encore ce qui pouvait arriver de pire à l'inspecteur Phil, responsable de l'ordre public d'Angleterre. Phil, tu me fais une farce ? Tu as parié de mettre ma batterie à plat ? Qui a fait ça ? Si tu te payes ma tête, dis-le tout de suite. Au fait, qui sont ces poux de mer ? Homme de main d'un énigmatique milliardaire des miguaires ? Et ce prodigieux trésor, vous pensez qu'il existe ? Vous êtes décidé à plonger ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas l'argent qui nous manque. On n'a rien mieux à faire que de dépenser. Je crois qu'on a une chance. Pourquoi diable faisait-il des cartons sur Jeff, brave américain poétique et débonnaire, incapable de vivre dans un monde sans cocotier, ni rhum ni cannelle ? Marc s'est juré de le découvrir au grand désarroi de son insistant, débarqué le jour même à la suite d'une petite annonce sous les traits d'une ravissante jeune femme. Les voyageurs sont priés de se présenter à la force principale pour les contrôles de douane et d'identité. Après bien des réticences, Jeff a appris à Marc qu'il avait envoyé à son ami Tiberio, original antiquaire spécialiste de la flibuste, des touristes américains désireux de louer un cabine cruiser. J'ai fait une petite enquête et ils ont disparu, tes copains américains. Bien sûr, ils avaient loué un cabine cruiser. Dis-moi lequel. Quel cabine cruiser ? Oh, ce n'est pas sursiège, je les ai envoyés chez Tiberio. Et avec un bateau comme ça, ils doivent être à 50 000 d'ici. Ne le fatiguez pas, c'est l'heure de dormir pour notre malade. Depuis lors, les américains ont disparu. Est-ce la bonne piste ? L'esprit occupé de cet énigme, Marc a repris la route de sa villa sans s'être aperçu qu'il était suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada